Je savais d'avance qu'elle avait décidé d'arrêter la chanson et j'ai apprécié qu'elle puissait me donner ce rendez-vous par respect et aussi sans doute par curiosité après l'histoire a été courue d'avance mais si on a vécu un moment, on a peut-être ensemble forcé les choses pour vivre ce moment et se rencontrer Bonjour Pascal Obispo Tu es en quelque sorte le parrain de ce podcast Morceaux de vie puisque tu étais l'invité du tout premier épisode en octobre 2019 tu étais alors venu nous parler du titre On n'est pas seul sur la terre aujourd'hui tu viens nous parler d'un autre titre A qui dire qu'on est seul, extrait de ton nouvel album qui s'appelle France c'est un titre qui était au départ écrit pour une immense star France Gall peux-tu pour nous revenir sur l'histoire de ce titre ? En fait quand on est compositeur on essaye de s'attacher un petit peu à l'histoire de l'artiste pour qui on compose et se mettre dans la peau de quelqu'un A priori à l'époque c'était un petit peu compliqué dans la vie de France Gall puisqu'elle avait perdu cinq ans avant son homme Michel Berger ce grand compositeur elle venait aussi de perdre sa fille en tant que compositeur et avec le travail de Lionel Florence on est toujours obligé de coller un peu à l'histoire et là c'était une lettre à adresser un peu à France qui pouvait aussi l'adresser à son fils comment réagir devant la perte d'une personne quoi dire, à qui parler c'est quand même un moment très très compliqué on s'en aperçoit d'ailleurs quand des amis perdent des êtres chers on ne sait pas trop on n'arrive pas à trouver les mots et nous-mêmes on ne sait pas à qui parler donc voilà c'était une chanson un petit peu sur une forme de consolation on parle de solitude je parle beaucoup de solitude mais la solitude puisqu'on parlait de on n'est pas seul sur la terre c'est drôle j'avais déjà aussi fait une chanson qui s'appelait Soledad il y a quelques années mais je pense que c'est la solitude qui unit les gens c'est à cause de cette solitude qu'on tisse des correspondances et qu'on rencontre des artistes ou qu'on aime des chansons ou qu'on va dans les spectacles et grâce aux chansons en partie aussi à la lecture, au cinéma enfin à plein d'autres choses c'est des choses qui sont essentielles pour renforcer le lien qu'on peut avoir pas avec les gens mais avec la vie à qui dire qu'on est seul c'est donc extrait de cet album France un album très particulier est-ce qu'on peut dire que ça correspondait à une sorte de commande on est venu vers toi pour que tu écrives pour France Galles donc nous étions comme tu le disais au milieu des années 90 97 plus précisément oui c'était une demande d'un directeur de Labelle et j'avais écrit nous avions écrit avec mon camarade Lionel Florence voilà une quinzaine de chansons j'ai travaillé là sur 11 qui constituent cet album et j'ai essayé de faire de mon mieux pour me mettre dans la peau et dans l'habit du compositeur de France Galles qui était autrement comment dire qui était autre chose que Berger mais il fallait quand même que je reste enfin j'ai voulu rester près de cette façon de faire donc d'ailleurs je pense qu'elle a apprécié le fait d'être aussi près quand elle a écouté les chansons puisqu'elle m'a dit oui c'est Michel donc c'était c'était vraiment une belle satisfaction pour moi un compositeur doit s'oublier totalement quand il écrit pour quelqu'un d'autre sans oublier évidemment comment dire la technique pour écrire une chanson évidemment mais il faut rentrer dans un dans un état d'esprit dans une musique dans une autre façon de faire que la sienne tout en restant évidemment soi-même c'est un exercice de style que j'apprécie quand tu as présenté cette chanson et les autres d'ailleurs qui étaient prévues pour elle elle a dit effectivement c'est Michel mais ce n'est pas Michel pour moi j'ai pris ça comme un compliment je savais d'avance qu'elle avait décidé d'arrêter la chanson et j'ai apprécié qu'elle puissait me donner ce rendez-vous par respect et aussi sans doute par curiosité après l'histoire a été courue d'avance mais si on a vécu un moment on a peut-être ensemble forcé les choses pour vivre ce moment et se rencontrer donc plusieurs chansons écrites justement sur cet album qui finalement ont été entre guillemets récupérées en tout cas qui ont été interprétées par d'autres artistes presque presque toutes puisque j'ai récupéré des j'ai retrouvé aussi des inédits mais c'est vrai que on a réussi à sauver ensemble contre le sida grâce à cette chanson écrite pour France Gall sa raison d'être Florent a chanté chanté Natacha a hérité de Tu trouveras elle dit commandement de deux autres chansons Patricia Casse aussi et puis j'ai retrouvé Catherine Edi et j'ai eu envie de m'amuser sur mon application Vispo L'Access pour reconcevoir une identité enfin l'identité originelle de ce projet qui avait été transformé au fil du temps et s'il n'y avait pas eu d'inédit je pense que j'y serais peut-être pas allé parce que ça aurait pu ressembler à un album de reprise mais comme il y a pas mal d'inédits on s'est amusé à refaire à essayer de faire un son qui est plus proche des années 80 d'ailleurs un son qui est très à la mode en ce moment donc ça m'arrange bien et on a décidé de le sortir en physique puisque j'avais toujours dit que malgré l'application au Vispo L'Access je sortirais les albums physiques pour le plus grand public puisque l'application concerne comment dire une minorité des milliers de personnes abonnées mais c'est quand même c'est quand même pas le grand public puisque je me suis retiré totalement des des plateformes voilà pour pour être libre de mes mouvements tu as donc réinterprété ces titres chanter tu trouveras l'inacceptable effectivement extrait des dix commandements et de nous aussi de Natacha Saint-Pierre ou encore la clé de Patricia Cas qu'est-ce que tu as ressenti justement en réinterprétant ces titres ? je voulais les retrouver comme elles étaient à la base parce que quand on travaille pour un interprète si la chanson n'a pas été écrite pour elle on est obligé de truquer un peu et de s'adapter à la personnalité de cet interprète nouveau donc ça a été possible pour la plupart mais j'avais envie de retrouver le goût et la saveur comme une Madeleine de Proust du passé des origines on a toujours tendance en vieillissant à vouloir retrouver le goût et les odeurs de son de son passé c'est le cas avec ces avec ces chansons-là oui et puis des titres effectivement qui semblent finalement plus intimistes peut-être que quand c'était les interprètes qui les chantaient comme Fanny par exemple c'est sûr que quand Florent il chante bon il envoie quoi alors que chanter si ça avait été par France ça aurait été différent donc j'ai essayé de retrouver quelque chose de plus oui de plus de plus féminin on va dire tu as dit justement à propos de cet album peut-être que si tu avais proposé autre chose à France Gall elle y serait allée des héritres peut-être un peu plus africains par exemple oui oui peut-être qu'elle aurait cédé je sais pas devant la nouveauté bon là c'était presque de la nouveauté puisque c'était quand même un peu Michel ce que je lui proposais mais c'était pas là suffisamment lui de toute façon il était pas là qu'est-ce que tu gardes de cette rencontre un bon souvenir évidemment très bon souvenir très très bon souvenir un peu de déception peut-être qu'elle n'y soit pas allée non non il n'y a pas de déception le contexte est beaucoup plus difficile pour cette femme que pour moi qui repart avec ses chansons quand on perd un enfant c'est quand même beaucoup plus grave j'étais j'étais très touché par ça et qu'elle puisse me recevoir malgré le contexte voilà non 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 pas de déception les chansons ont eu leur vie et maintenant elles retrouvent leur saveur originelle c'est l'histoire de la musique c'est l'histoire de la chanson française c'est une autre histoire de France chanter pour oublier ses peines pour bercer à l'enfant chanter pour pouvoir dire je t'aime mais chanter tout le temps alors j'ai envie de dire pourquoi cet album maintenant ? pourquoi ? parce que je travaille sur cette application et je m'amuse à prendre du plaisir à proposer des titres tous les vendredis et travailler sur des projets très différents et très éclectiques aussi bien dans le jazz dans le flamenco dans la méditation dans la musique classique je fais beaucoup de reprises et quand j'ai retrouvé ses chansons je me suis dit on va s'amuser à faire à faire un album comme en 1980 avec et retrouver redonner leur identité initiale à ces chansons et puis voilà les gens passaient dans le studio trouvaient ça plutôt bien donc on s'est dit bah tiens on va le sortir c'est une belle histoire à raconter pour les gens c'est intéressant c'est un petit peu comme un bouquin en fait et ça s'est fait un peu par hasard de retrouver un peu ces inédits en fouillant un peu sur des disques durs ça s'est fait parce que j'avais cette expression oui c'est Michel mais c'est pas Michel qui traînait quand j'ai fait ma génération le single de l'application je rigolais avec ça parce qu'on me disait il y a un côté berger dans la chanson je dis oui mais c'est Michel mais c'est pas Michel et donc en racontant ça j'expliquais à personne à mon interlocuteur à la interlocutrice en fait je lui expliquais que c'était donc la phrase que m'avait dit France Gall et ça m'a donné envie d'aller lui faire écouter aussi les autres chansons et donc de fil en aiguille on est arrivé à écouter les premières versions et j'ai eu envie de refaire cet album tout simplement parce qu'il faut que je comment dire que je livre des choses aussi dans l'application pour faire plaisir aux abonnés leur proposer des choses toujours un peu différentes et c'est j'ai trouvé ça plutôt ludique amusant intéressant voilà tout comme tout le monde j'ai mes défauts j'ai pas toujours les mots qu'il faut mais si tu lis entre les lignes tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire en application donc c'est Obispo All Access c'était pour toi un moyen de reprendre ta liberté de reprendre la main en fait de la lancer donc c'était en début d'année en janvier dernier que tu as lancé ça c'était tout simplement pour moi de définir un tempo plus adéquat avec mon appétence pour la musique voilà tout simplement est-ce que la pression des maisons de disques est forte et très forte justement sur la plupart des artistes et toi tu t'es dit c'est bon j'en ai marre je claque la porte non mais c'est pas ça mais le problème c'est qu'elle est forte quand on vend beaucoup 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 d'albums mais quand on vieillit on sent qu'il y a une espèce de de perte d'intérêt alors que peut-être que le nôtre grandit moi mon intérêt a grandi au fur et à mesure que dans les maisons de disques l'intérêt a diminué moi j'ai toujours envie de faire de la musique peu importe si comment dire ça passe à la radio ou ça vend des milliers des millions de disques moi c'est pas ça le but de ma vie le but de ma vie c'est de de prendre du plaisir dans la musique toujours faire des expériences de créer des choses voilà je suis loin des comment dire du contexte industriel en fait qui me qui est complètement enfin qui gangrène la créativité d'un artiste voilà là si j'ai fait une vingtaine d'albums dont 15 sont sortis sur l'application c'est d'ailleurs pour ça je fais cette démonstration là ça n'intéresse peut-être que quelques milliers de personnes mais en tout cas c'est comme ça que je conçois les choses donc voilà se sortir d'un espèce de mouvement un peu industriel où tout d'un coup on se demande presque pourquoi on fait de la musique et on se demande presque pourquoi certains font de la musique ils ne savent même pas pourquoi ils en font voilà moi je sais pourquoi je suis là et dans cette application je prouve mon amour pour ça quoi pour ces expériences ces découvertes ces rencontres tout simplement j'avais envie de sortir de tout ça mais je ne pouvais pas sortir complètement il fallait que je garde un pied c'est pour ça que je je sors aussi encore un album physique j'ai encore un pied à l'extérieur et puis on trouve aussi d'autres types de contenus des interviews aussi oui des rencontres avec des artistes qui ont envie de parler de la musique avec moi donc ça c'est plutôt intéressant pour moi je ne suis pas un bon interviewer mais en tout cas ce sont des rencontres on parle voilà il y a des documentaires des dessins animés il y a beaucoup de choses Est-ce qu'il y a une tournée de prévues une rencontre prévue avec le public très prochainement là on va faire des petits des petits choquets à droite à gauche voilà pour aller pour faire plaisir aux radios chez qui on va et puis pour que ça te fasse plaisir aussi du coup à moi ça me fait plaisir mais moi être sur scène ça nous a vraiment profondément manqué mais bon j'ai fait sans date quand même avant la Covid donc ça va j'étais j'étais très heureux et j'étais très fatigué surtout parce que parce que c'est c'est quand même éprouvant de faire des concerts de deux heures et demie tous les soirs pendant pendant sans date ça veut dire c'est un jour sur trois dans l'année quoi Est-ce que ça veut dire que justement tu vas proposer des spectacles peut-être un peu plus intimistes des choses peut-être moins spectaculaires que tout ce que tu as pu faire avec un rythme moins soutenu ? Non je pense pas c'est quand je serai fatigué je tomberai et puis voilà mais on fera la prochaine tournée normalement c'est pour 2023 sauf si tout d'un coup il y a il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe peut-être sur cet album mais bon on est on est dans une espèce de de logique plutôt plutôt à 23 et bien merci beaucoup merci à vous qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite tout simplement ? ne me souhaiter rien moi j'ai tout ce qu'il me faut souhaiter plutôt aux gens qui ont moins et qui voilà on s'enquête de liberté de plaisir et de santé aussi voilà notamment voilà il faut souhaiter à tous ces gens-là du bonheur pour la fin de l'année qui passent enfin des bonnes fêtes peut-être en famille voilà merci beaucoup de passer nous voir un grand merci à Pascal Obispo et merci à vous d'avoir écouté cet épisode si ça vous a plu avant de partir n'oubliez pas de vous abonner enfin sachez que le tout premier épisode de Morceau de Vie est toujours disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur alouette.fr un épisode dans lequel Pascal Obispo et son ami Nicolas Lacambre nous parlent de l'histoire du titre On n'est pas seul sur la terre allez à très bientôt